Après la prise de Mme Fattori, la capacité de nuisance de Boko Haram réduite au maximum. C'est ce qu'ont déclaré les chefs d'état-major des armées du Niger et du Tchad lors d'une conférence de presse suivie par l'envoyé spécial d'Euronews sur place, Luis Carbalio. Les deux pays ont coordonné leurs actions contre le groupe islamiste tout en déplorant que le Nigeria, pourtant partie prenante, n'ait pas participé sur cet objectif précis. Boko Haram avait fait de cette ville son plus grand fief au nord du Nigeria, il s'en servait de base arrière. Il y a une coordination à faire avec le Nigeria parce que la force conjointe Tchaddo-Nigérienne n'a pas vocation de gérer les localités conquises. Les grandes villes occupées par Boko Haram sont entre les mains des forces régulières des trois pays cités. La capacité de nuisance de ce Boko Haram est réduite, je ne dirais pas en ayant, mais elle est réduite au maximum. Madame Fattori a été durement meurtrie, mais la lutte continue. La deuxième phase de l'opération va consister à faire du ratissage et à débusquer les insurgés islamistes, notamment dans les îles du lac Tchad et dans la forêt de Sambiza où certains d'entre eux peuvent se cacher selon l'armée tchadienne.